... Quand on est venu ici, nous savons tous que quand on a un tel événement qui regroupe plus de 5 millions de pèlerins, qui ont fait l'un des événements religieux les plus importants du Sénégal, d'Afrique et même du monde, tout ce qui travaille dans l'eau amène leur contribution. La nôtre, en relation avec l'eau fort et en relation avec le ministère de l'hydraulique, consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de grosses difficultés lors de cet événement. Nous, Sénégalais des eaux, nous avons travaillé au renforcement de la production en relation avec l'eau fort, en mettant des pompes de grande puissance. Vous savez que 5 nouveaux forages ont été faits ici, donc nous avons participé à l'équipement de ces forages. Nous avons également travaillé sur la qualité d'eau en équivant tous ces forages de pompes doseuses pour faire en sorte que la consommation d'eau soit la plus rassurante possible en termes de qualité. Nous savons aussi, le Marabou l'a rappelé tout à l'heure, que près de la moitié de l'eau produite à Touba est perdue, parce que les tuyaux qui sont là, il y a beaucoup de fuites. Nous avons détecté près de 80 fuites, nous, Sénégalaises des eaux, avec nos équipements de recherche de fuites invisibles, et nous avons participé à la réparation de la fuite. Dernier élément de notre contribution, c'est la réalisation de points d'eau, disons de Bordefontaine, pour permettre l'approvisionnement en eau de tous les pèlerins. Nous avions donc travaillé dans ce sens, et quand nous sommes venus ici il y a quatre mois, nous avons promis au nouveau khalif que la ESEE allait participer de manière nette, de manière considérable à l'accroissement des volumes d'eau mis à la disposition des populations. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, en faire l'évaluation, et nous sommes rassurés parce que nous avons vu que nous sommes près du but, que 80% des actions prévues sont aujourd'hui réalisées, et nos équipes sont là depuis un mois et vont continuer à rester ici à Touba jusqu'après le Magal de Touba.